Salut mes petites chéries, une petite revue très rapide d'un kit, c'est un kit de pinceau pour les yeux de la marque Zoéva, je vous avoue que c'est la première fois que je commande chez eux. J'en avais entendu parler vraiment en bien, beaucoup de personnes disaient que ça valait largement la qualité par exemple des pinceaux Sigma et en nettement moins cher. Donc je me suis dit bah écoute pourquoi pas, essaye, tu verras bien, tu te feras ta propre opinion. Et j'avoue que je ne regrette pas une seule seconde mes achats. Je vous avoue que je ne me suis pas servi de tous les pinceaux pour l'instant parce que je viens juste de la recevoir, ça fait genre 2 jours que j'ai reçu mon kit. Et donc pour l'instant ce dont je me suis servi me plaît déjà beaucoup. Donc j'ai commandé le kit, alors ça y est son nom m'échappe, mais c'est le kit genre luxe pour les yeux, je crois qu'il fait 60 euros. Donc je vais vous montrer ça tout de suite. Donc déjà pour commencer le paquet, c'est une marque allemande, donc l'envoi est assez rapide, on n'est pas trop trop loin de l'Allemagne. Donc voilà, ça vient dans un paquet envoyé par DHL, les frais de port sont de 7,50 euros je crois. Après je n'ai pas regardé à partir de quel montant les frais de port étaient gratuits, mais bon en attendant, je ne voulais pas me prendre tout de suite le kit. Parce qu'il y avait un kit qui m'intéressait au départ, qui était donc en partie visage et yeux. Mais pour les yeux, il y avait 2 pinceaux de moins, donc je pense plutôt attendre un peu et m'offrir le kit pour les yeux plus tard. Et puis je voudrais essayer leur pinceau contour, enfin pour le contouring, et puis je voudrais aussi essayer leur maquillage, puisque donc il y a aussi du maquillage. Donc voilà, j'aime bien leur baseline, color love make-up, ça je trouve ça assez sympa, voilà, Zoéva. Voilà, donc dans cette boîte protégée, donc avec aussi des petites, comment dire, vous savez, du plastique soufflé, donc voilà. La trousse était elle-même emballée dans un très joli papier de soie noir avec un petit autocollant avec le logo de Zoéva, donc je trouvais ça plutôt chic. Et donc les pinceaux arrivent avec cette trousse, donc simili-cuir grainé, mais je trouve très chic, avec donc la marque Zoéva. Et puis donc l'intérieur est un rose, on va dire un rose soaking, que je trouve vraiment très joli. Pareil, vous avez la baseline de Zoéva, color love make-up, donc j'ai trouvé ça pas mal. Et puis donc la trousse possède aussi une petite poche intérieure, voilà. Donc on peut s'en servir si on le souhaite, de poche, enfin de trousse à maquillage. Mais moi je trouve que c'est pas une mauvaise idée pour mettre donc ces pinceaux, lorsqu'on part en voyage, mettre ces pinceaux. Je trouve ça plutôt chouette. Donc, bon, à peine les ai-je reçus, que je les ai lavés donc tout de suite avec un petit peu de savon de Marseille. Pour pouvoir donc ensuite m'en servir, je trouve que c'est plus hygiénique. Bien sûr séché avec ma Marguerite sèche-pinceaux, donc genre j'ai dû les laver le soir, donc bien sûr le lendemain matin tout était sec. Donc je me suis donc servi pour l'instant de deux pinceaux. Il s'agit donc du pinceau 142, le Concealer Buffer. Donc voilà, donc qui est un pinceau donc qui est fait pour estomper donc tout ce qui est anti-cerne. Et j'en avais entendu beaucoup de bien, il y a beaucoup de youtubeuses qui s'en servent. Et je vous avoue que je l'ai trouvé vraiment extra. Je trouve qu'effectivement il distribue bien le produit, il l'estompe mais pas en, comment dire, justement il absorbe pas le produit. Donc du coup vous appliquez je dirais correctement la dose que vous avez mise. Parce que des fois il y a des pinceaux je trouve qu'ils absorbent toute la matière, donc du coup il vous en reste quasiment plus. Donc il faut en remettre. Là c'est pas du tout le cas, en plus de ça c'est un pinceau qui est pourtant très 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 dense. Mais très 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 doux aussi, il est juste arrondi comme il faut. Donc il fait bien le creux là ici au niveau du coin interne de l'oeil. Il passe bien donc et puis même je m'en suis servi donc pour les ailes du nez et je l'ai trouvé vraiment très bien. Le deuxième que j'ai utilisé c'est le numéro 322, c'est le Brow Line. Donc je l'ai utilisé, donc il est bien sûr pour les sourcils, je l'ai utilisé avec de la poudre. Mais je pense que ce pinceau sera plus utile avec un produit crème. Pour la poudre, je vais vous dire très sincèrement, comme il est quand même assez grand, voyez, pour traiter donc la tête du sourcil, j'ai pas trouvé ça très facile. Donc je pense que par contre il sera très bien, donc alors je sais qu'il y en a certaines qui aiment bien définir de façon très très, enfin presque au cordeau leurs sourcils. Donc je pense que déjà ça sera parfait, moi je l'ai trouvé donc un peu grand pour ma cicatrice mais bon c'est à retravailler et je le retravaille, enfin j'utiliserai ce pinceau donc avec un produit plutôt crème. Donc je vous en reparlerai le cas échéant. Ensuite, alors là ils ont vraiment beaucoup beaucoup de choix pour les pinceaux. Donc celui que je vais vous montrer, donc c'est le Luxe Pencil, donc c'est un pinceau crayon, le numéro 230. Et sincèrement je pense que celui-là je vais m'en servir super souvent. Il est pointu comme il faut mais en même temps très 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 doux. Je crois qu'il va être vraiment parfait donc pour légèrement smudger ou travailler donc le dessous de paupière. Franchement très 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 chouette ou alors si vous voulez commencer à dessiner un peu un cut crease de façon extrêmement précise, je crois qu'il va être vraiment parfait. Ensuite, il y a le pinceau donc 231, ils appellent ça le Luxe Petit Crease. Donc pour travailler le creux de paupière, alors celui-là vous voyez c'est parfait pour des personnes qui ont donc comme moi une paupière qui n'est pas non plus très 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 grande. Donc il est fait vraiment pour travailler le creux de paupière mais là c'est pareil, je pense que pour faire un outer vie, je crois qu'il va être très très précis. Ça va être pas mal du tout. Ensuite, il y a le Luxe Crease 228 donc qui est un tout petit peu plus grand. Peut-être un tout petit peu plus fluffy. Alors moi je le considérerais pas comme le 217 de chez MAC parce que c'est vrai qu'il y ressemble au niveau de la forme. Mais on sent si vous voulez que le MAC est peut-être un tout petit peu plus fluffy et un tout petit peu plus souple. Donc c'est vrai qu'il permet donc une estompe impeccable. Alors c'est vrai qu'il permet de faire le creux de paupière parce que moi c'est souvent avec le 217 que je travaille mon creux de paupière. Mais celui-là je pense qu'il sera peut-être un tout petit peu plus précis. Donc c'est vrai que ça permet de faire un creux de paupière parfait. Donc moins pour estomper. Vous voyez le 217 je peux faire mon creux de paupière mais je m'en sers pour estomper. Alors que celui-là ça sera peut-être moins pour estomper. Ça sera peut-être plus pour faire donc un creux de paupière précis. Voilà. J'espère que moi aussi je suis précise. Ensuite vous avez le 227 qui est le Luxe Soft Definer. Là c'est pareil. Alors il est je dirais plus souple comme le 217. Peut-être un petit peu moins dense quand même. Il est plus court et surtout il est un petit peu plus carré en haut. Ça je pense que pour estomper aussi ce sera parfait. Et ça permettra aussi donc de, par exemple lorsque vous faites donc un creux de paupière, par exemple votre premier creux de paupière, je pense que ça peut être pas mal. C'est-à-dire vous savez avec votre couleur de base et puis ensuite pourquoi pas définir avec une couleur plus foncée avec le 228 le Luxe Crease. Voilà. Pareil pour, alors ça moi je trouve ça parfait. Celui-là c'est le numéro 224 le Luxe Defined Crease. Donc ça c'est parfait parce que il me rappelle vous savez le, alors par contre son, je crois que ça doit être le crease aussi. De chez Sigma, dans le kit performance, vous savez où il y a, je sais plus combien d'ailleurs il y avait de pinceaux, donc qui sont uniquement pour les paupières. Il y en a un qui est un tout petit peu plus fin, je dis pas qu'il fait la moitié mais il est quand même moins épais on va dire. Ouais il fait un tiers de moins on va dire. Et l'avantage c'est que quand comme moi on a des petites paupières et qu'on veut vraiment jouer sur le creux en voulant le monter un peu, par exemple on veut mettre une deuxième couleur, ce genre de pinceau c'est idéal. Parce que vous pouvez donc travailler votre deuxième couleur en creux de paupière, donc un peu au-dessus et comme il est pas trop large, ça évite à la couleur d'arriver donc jusqu'à votre arche du sourcil. Là par contre ça aussi j'en suis super contente, j'ai hâte de m'en servir. Ensuite plus basique, vous avez le 234 qui s'appelle Luxe Smoky Shider qui ressemble pas mal au 239 de chez MAC. Voilà c'est un pinceau plat. Alors en texture, je trouve que le poil est assez identif, enfin il ressemble au 219 par contre c'est vrai qu'il est peut-être un tout petit peu moins large que le 234. Un petit peu plus long par rapport à sa largeur que le 219, mais il fera très très bien son office de 219. Voilà. Merci petite Joséphine de te pousser, tiens tu veux te montrer ? Attendez je vais vous la montrer. Regardez, ma petite chose grise. Hein ? Regarde. Oui, bon, elle s'en fout. Vous savez mademoiselle, là elle est sur son canapé donc elle trône, vous voyez. Pardon. Ensuite, un produit que j'ai déjà, non je ne l'ai pas encore utilisé. Mais qui je pense va peut-être presque remplacer mon, je crois que c'est 214 de chez MAC. Voilà, je vous le montre déjà. Voilà. C'est le 226, le Smudger. Celui de chez MAC, il est beaucoup plus dense. Vraiment beaucoup, beaucoup plus dense. Et il en est presque rigide. Donc, il faut y aller doucement. Alors par contre, il est parfait pour smudger par exemple un crayon, un crayon un peu gras si vous voulez smudger au niveau du rat de cil supérieur. Là par contre, très bien. Celui-là, je trouve qu'il est plus souple, plus doux, assez fin aussi. Donc, il permettra de smudger le rat de cil de façon plus douce, je pense. Donc, celui-là pareil, j'ai hâte de l'utiliser. Ensuite, un petit pinceau que je trouve très très pratique. C'est le 237, le Detail Shader. Donc, vous voyez, c'est un petit pinceau plat. Lui, par contre, très 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 souple. Ce genre de petit pinceau, je trouve ça génial pour faire le coin interne de l'œil. Ou si vous avez envie de jouer juste avec, vous avez décidé donc de poser, on va dire, trois couleurs de phare. Par exemple, pour commencer le coin interne, ça c'est idéal. Si jamais, donc, vous vous êtes fait, donc, un smoky, que vous avez fumé assez haut, je trouve que c'est parfait pour mettre juste de l'highlighter au niveau de l'arche du sourcil. Et ça permet donc de pas trop déborder sur votre smoky. Moi, j'adore ce petit pinceau de détail. Je trouve ça très très pratique. Il y en avait un aussi dans le kit performance de Sigma. Donc, voilà. Ensuite, vous avez donc le 317, le Wing Liner. Alors, effectivement, celui-là, je pense qu'il est total, enfin, il est idéal pour l'eyeliner. Je ne l'utiliserai pas pour les sourcils. Ou alors, bon, à la limite avec de la poudre. Mais pas avec de la crème parce qu'il est vraiment très très souple. Donc, je ne suis pas sûre que ce soit si pratique que ça pour les sourcils. Par contre, c'est vrai qu'il est idéal pour faire une virgule. Je crois que là, c'est parfait. Et puis, vous avez aussi un autre pinceau eyeliner. Donc, qui est le 315, le Fine Liner. Mais celui-là, donc, c'est un pinceau eyeliner courbé, comme vous pouvez le voir. Je sais que certaines personnes trouvent ça extrêmement pratique. Moi, j'en avais déjà un de chez Manhattan que j'utilise de temps en temps. C'est vrai que pour moi, comme j'ai assez l'habitude de mettre de l'eyeliner, c'est vrai que j'en ressens moins le besoin. Mais bon, pourquoi pas à réessayer. Parce que c'est vrai que ça peut être assez pratique quand on travaille, par exemple, pour une droitière, travailler l'œil gauche. Voilà, donc, douze pinceaux. Douze pinceaux qui, pour moi, ont vraiment leur utilité. Par exemple, j'aurais tendance à vous conseiller, pour celles qui commencent le maquillage. Vous avez donc le kit avec les pinceaux teint et les pinceaux yeux, qui, je crois, est à 105 ou 115, je ne sais plus, euros. Je trouve que c'est... Alors, ça peut vous paraître cher comme ça, mais je trouve que c'est hyper complet pour travailler. Parce que même au niveau du teint, vous avez vraiment le pinceau à fond de teint, le pinceau highlighter, le pinceau contour, le pinceau poudre, le pinceau blush. Enfin, vraiment, c'est... Moi, je trouve vraiment que leur offre est très, très complète. Et puis, pour celles, par exemple, qui veulent se faire, pareil, une collection pour les yeux, ici, vous avez vraiment tout ce qu'il vous faut pour les yeux. Et je trouve que 60 euros pour la qualité des pinceaux, c'est-à-dire au niveau du corps même du pinceau, bonne prise en main, c'est assez long. C'est vrai que moi, j'ai tendance à aimer les grands... les pinceaux qui ont un long manche, c'est vrai. Mais enfin, là, je trouve que c'est tout à fait honnête. En plus de ça, l'avantage, c'est que je trouve qu'avec cette taille-là de pinceaux, vous avez la possibilité, donc, de les emmener avec vous en voyage. Ça ne prend pas trop de place. Vous avez vraiment une très bonne variété de pinceaux pour vraiment travailler impeccablement vos yeux. Moi, je trouve que c'est vraiment super pour un coût quand même hyper intéressant parce que c'est vrai que ça revient moins cher que Sigma. Les frais d'envoi sont extrêmement moins chers et vous recevez ça. Écoutez, je crois que ça a dû mettre... J'ai dû les commander le mercredi et j'avais mon paquet le lundi soir. Donc, voyez, encore, il y avait donc le jeudi qui était férié, donc j'aurais pu les recevoir plus tôt. Donc, franchement, en plus de ça, c'est livré par DHL, donc je trouve que c'est plutôt sécure. Au niveau de l'envoi, non, vraiment parfait. Je suis très, très contente de mes achats et je peux vous dire que c'est clair, je recommanderais chez Zoéva. J'espère que cette revue vous sera pratique, vous aidera peut-être à choisir de nouveaux pinceaux. Si vous, vous les avez déjà utilisés, dites-moi ce que vous en avez pensé. Si jamais, donc, vous en avez commandé récemment, pareil, dites-moi, dites-moi. Et puis, sur ce, je vous dis à très bientôt. Salut les filles ! Sous-titrage ST' 501